Je trouve que le service d'Annabelle Duhart laisse place à l'interprétation de chacun. On peut l'aborder par le décor, qui est un décor imaginaire, donc qui n'est pas une reproduction, c'est du pur décor. Et puis ces tasses peuvent inviter au voyage par le thé ou le café, qui sont originaires de plein de pays et de régions du monde différentes. Je trouve son approche complètement iconoclaste par la diversité. On a l'impression que chaque assiette a un visuel différent et donc on a envie de prendre chaque pièce, puisqu'il n'y a pas une pièce qui ressemble à l'autre. Puis dans ce petit sucrier, je serai super content d'y mettre des petites gourmandises que je viens de créer qui s'appelle les Irrésistibles et je les vois vraiment bien dans ce petit contenant de ce sucrier. Comme moi je ne prends pas de sucre, il ne me sert à rien, donc du coup j'y mettrais plutôt quelque chose à déguster. En fait, ce dessin est une espèce de carte imaginaire qui peut évoquer à la fois le thé, le café, aussi bien que le chocolat, que la vanille, que les épices, qui sont des routes que pourraient prendre ces ingrédients pour arriver, pour les poser dans un décor. Je vois dans ce magnifique plat, j'y vois plein de régions et en même temps pas de régions que je reconnais. On pourrait l'appeler presque origine. Pour moi, les couleurs évoquent plutôt une forme de tradition alors que le dessin est à l'inverse. est un dessin qui est assez aléatoire et qui n'est pas décoratif, qui illustre en propos celui d'Annabelle Duart. Alors que les couleurs, je les trouve plutôt classiques. J'aime bien cette dualité entre le décor et le classicisme des couleurs. Sous-titres par Jérémy Diaz